En 1251, Saint-Simon-Stock reçut d'une manière surnaturelle l'assurance d'une protection spéciale de Notre-Dame en faveur de l'Ordre du Carmel et de tous ceux qui porteraient l'habit de l'homme tel qu'il est connu sous le nom de Scapulet. Saint-Simon-Stock, 1175-1265, est né dans le comté de Kant en Angleterre. Il entra en 1201 dans l'Ordre du Carmel, dont il fut élu supérieur général en 1245. Il mourut à Bordeaux en 1265. Lors d'une audience accordée au Congrès Carmelita, le Pape se plut à rappeler cet événement. Notre premier souhait, dit Pidouzi, de bienvenue s'adresse ce soir aux participants du Grand Congrès international Carmelita. Il y a juste trois semaines, se levait l'aurore du septième centenaire écoulée depuis le 16 juillet 1251. Date mémorable non seulement pour l'Ordre du Carmel et pour tous ses affiliés, mais pour le monde entier. Depuis ce jour, en effet, combien d'âmes ont dû, même en des circonstances humainement désespérer, leur suprême conversion et leur salut éternel au scapulaire dont ils étaient revêtus. Combien aussi, dans les dangers du corps et de l'âme, ont senti, grâce à Lui, la protection maternelle de Marie. La dévotion au scapulaire a fait couler sur le monde un fleuve immense de grâces spirituelles et temporelles. Vous en commémorez l'institution avec joie et piété, avec reconnaissance et confiance. C'est très bien et nous nous en réjouissons. Le scapulaire est essentiellement un habit qui le reçoit est, par sa vêture, associé à un degré plus ou moins intime à l'Ordre du Carmel. Qui le porte, fait profession d'appartenir à Notre-Dame, tout comme le chevalier du XIIIe siècle, où remonte l'origine du scapulaire, qui se sentait sous le regard de sa dame, vaillant et sûre dans le combat, et qui, portant ses couleurs, eut préféré mille fois mourir que de les laisser ternir. Aussi, chers fils et chères filles, vous exhortons-nous à marcher d'une manière digne de votre vocation sur les pas des grands saints que le Carmel a donnés à l'Église. Cultivez l'esprit intérieur et selon l'esprit de votre règle, pratiquez avec zèle les œuvres de mortification et de pénitence. Priez pour la propagation de la foi, pour le progrès de l'Église, pour les chefs d'État, pour les prisonniers, pour les défunts, pour la conversion des pécheurs, pour la paix du monde. Soyez pour tous les fidèles un exemple et un stimulant. Allocution pontificale de Pidouze aux douze mille participants du Grand Congrès international du Scapulaire tenu à Rome le 6 août de l'année sainte 1950. Le 30 juin 1951, le Saint-Père envoyait une lettre au Père Kilian Link, prieur général de l'Ordre du Carmel, à l'occasion du septième anniversaire du Scapulaire de la Vierge du Carmel et de la translation des reliques de Saint-Simon-Stock de Bordeaux en France à Ellesford en Angleterre dans le comté de Kant. Origine du Scapulaire Le 16 juillet 1251, Simon-Stock, moine anglais, alors général de l'Ordre du Carmel, suppliait à la glorieuse Vierge, Mère de Dieu et patronne de l'Ordre, de doter de quelques privilèges spéciaux les frères qui portaient son nom afin de mettre un terme aux persécutions incessantes suscitées par l'envie et la jalousie et qui menaçaient de les anéantir. Sa foi fut merveilleusement exaucée. Pendant la nuit du 15 au 16 juillet 1251, alors qu'il renouvelait son instant de prière, la Reine du Ciel lui apparut environnée d'une multitude d'anges et tenant un scapulaire en main, elle lui dit ses mémorables paroles. Reçois, mon cher fils, ce scapulaire de ton ordre comme le signe distinctif de ma confrérie est la marque du privilège que j'ai obtenu pour toi et les enfants du Carmel. Celui qui mourra revêtu de cet habit sera sauvé. Il ne souffrira jamais les feux éternels. C'est un signe de salut, une sauvegarde dans les dangers, un gage de paix et d'éternelle alliance. Et elle lui remit le scapulaire. Une relation de Saint-Simon-Stock et une bulle du pape Jean XXII prouvèrent l'authenticité de cette royale et maternelle faveur de la Reine du Carmel. C'est ce qui a donné naissance à la célèbre confrérie de Notre-Dame du Mont Carmel, enrichie de si nombreuses indulgences et qui s'est répandue dans le monde entier. Le privilège ce matin La Très-Sainte Vierge Marie, par une munificence nouvelle, voulut ajouter encore à ce premier bienfait. Le 3 mars 1322, elle apparut au pape Jean XXII et voici ce qu'on lit dans un ancien document. Le pape Jean XXII, profondément angoissé en son âme et en butte en même temps à la tribulation extérieure, plaçait avant tout sa confiance dans la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Un certain jour, tandis qu'il était plongé dans la prière et implorait dévotement le secours de Marie, cette bienheureuse et toujours Vierge Marie, Mère de Dieu, lui apparut revêtue du costume de l'ordre du Carmel et lui teint ce langage. Ô Jean, ô Jean, vicaire de mon Fils bien-aimé, de même que je te délivrerai de ton adversaire, ainsi par l'effet de mes prières adressés à mon très cher Fils. Je te fais Pape et te constitue vicaire de mon Fils. Vois donc que, comme moi, je t'ai obtenu cette grâce magnifique pour que tu la paie à mon ordre, à mes frères particuliers et que tu confirmes la règle que commencèrent à vivre Élie et Élisée au Mont Carmel et que composa mon serviteur le patriarche Albert et comme un innocent vicaire de mon Fils et ton prédécesseur leur imposa cette règle pour la rémission de leur péché. De même, donneras-tu à mon ordre, à mon nom et au nom de mon Fils ce privilège que quiconque entrera en cet ordre et observera dévotement ce genre de vie sera sauvé éternellement et délivré de la peine et de la coupe. et si au jour de leur passage en l'autre vie ils sont amenés au purgatoire, j'y descendrai le samedi qui suivra leur décès et je délivrerai ceux que j'y trouverai et les ramenerai à la montagne sainte et à la vie éternelle. Par ce second privilège la Reine du Ciel s'est engagée à consoler à soulager et à faire sortir du purgatoire le plus tôt possible les confrères qui ont porté le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel pendant leur vie. Cette promesse faite soixante-dix ans après la première fut publiée par le pape Jean XXII dans une célèbre bulle communément appelée bulle sabbatine. Lourdes Le 16 juillet 1858 Fête de Notre-Dame du Mont Carmel Dans la soirée l'appel irrésistible qui ne s'est plus fait entendre depuis trois mois pousse la petite Bernadette Soubirous vers la grotte de Massabielle. Marie ne dira rien ce jour-là ce sera sa dix-huitième et dernière apparition. Jamais je ne l'avais vue aussi belle déclare Sainte Bernadette Monseigneur Théas évêque de Tarbes et Lourdes dans une lettre du 10 juillet 1958 pour le centenaire des apparitions soulignera le choix du 16 juillet par Marie Le choix de cette date dit-il pour sa dernière visite à la grotte révèle une intention de la Très Sainte Vierge N'a-t-elle pas voulu attirer notre attention sur la solennité du 16 juillet et nous rappeler que le vocable de Notre-Dame du Mont Carmel n'est particulièrement cher à son cœur n'a-t-elle pas voulu aussi exprimer sa prédilection pour tout l'ordre du Carmel sa spiritualité ses saints ses docteurs et tous ceux qui lui appartiennent à des titres divers Le 13 octobre 1917 à Fatima pour sa dernière apparition la Sainte Vierge se montre aux enfants tenant en main un scapulaire Au mois d'août 1950 on demande à Sœur Lucie l'une des voyantes entrées depuis au Carmel pourquoi la mère de Dieu est apparue avec le scapulaire du Carmel Elle répond c'est parce que Notre-Dame désire que l'on porte le Saint-Scapulaire De son côté Mgr Da Silva évêque de Léiria déclare que le scapulaire fait partie intégrante du message de Fatima Sainte Thérèse d'Avila devait dire de la bienheureuse Vierge Mère Cet ordre est le sien Elle est notre reine et notre patron Saint-Cyprien Saint-Cyprien La patience nous garde C'est elle qui nous préserve du péché et de l'enfer C'est elle aussi qui fait les saints Saint-Alphonse La patience rend notre vie parfaite en nous faisant supporter en paix les croix qui nous viennent directement de Dieu comme les maladies la pauvreté et celles qui nous viennent des hommes comme les injures les persécutions Saint-Cyprien Saint-Grégoire Réjouissons-nous car nous pouvons être martyrs sans tomber sous le fer des bourreaux en gardant la patience Saint-Cyprien Saint-Alphonse Tous les adultes pour être sauvés doivent être martyrs martyrs du sang ou martyrs de patience C'est ce que nous apprend Saint-Cyprien Lorsqu'il vit tous les saints du ciel porter la palme symbole de la victoire Saint-Cyprien Saint-Bernard Nous pouvons être martyrs en souffrant volontiers et avec joie Saint-Alphonse Oh ! Quel trésor nous vaudra dans le ciel toute peine supportée pour nos dieux Saint-Thérèse Celui qui embrasse la croix ne la sent plus Saint-Alphonse Lorsque nous sentons la croix pesée sur nous recourons à Marie que l'Église appelle la consolatrice des affligés Saint-Thérèse Quand on est résolu à souffrir il n'y a plus de peine Saint-Alphonse Marie qui était exante de toute faute a souffert avec patience et nous qui avons mérité l'enfer nous refuserions de souffrir Saint-Jean dans ma salle Marie est le remède à toutes nos douleurs Saint-Alphonse Oh ! ma très douce souveraine la grâce que je vous demande ce n'est pas d'être délivré des croix mais de les porter avec patience Saint-Alphonse La Sainte Vierge était tellement attachée à la vertu d'obéissance que lorsque l'archange Gabriel lui annonça qu'elle était choisie pour devenir la mère de Dieu elle ne voulut se donner d'autre titre que celui de servante Saint-Alphonse Saint-Alphonse Aux vraies fidèles servantes jamais dans aucune parole dans aucune action dans aucune pensée vous n'avez ô Marie fait opposition au Tréhaut et dépouillé de toute volonté propre vous avez toujours vécu en tout soumise à la divine volonté Saint-Alphonse Marie déclare elle-même qu'elle doit à son obéissance d'avoir ravi le cœur de Dieu il a regardé dit-elle l'humilité de sa servante L'humilité d'une servante consiste à être toujours prête à obéir c'est pourquoi la réparation du mal causé par la désobéissance d'Ève est attribuée à l'obéissance de Marie la servante du Seigneur Saint-Auguste de même cœur en désobéissant est devenu pour elle-même et pour tout le genre une cause de mort ainsi c'est en obéissant que Marie devint pour elle et pour tous les hommes la cause du salut Saint-Alphonse l'obéissance de Marie fut beaucoup plus parfaite que celle de tous les autres saints enclins au mal par suite du péché originel les hommes éprouvent toujours quelques difficultés à faire le bien mais il n'en fut pas de même de la Sainte Vierge exempte de la faute originelle elle ne ressentait aucune résistance dans l'exercice des vertus sainte 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 de la